Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. On a un peu de concurrence avec le chapiteau à côté, les jeunes, tout ça, mais je pense qu'on est aussi face à un sujet passionnant. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour parler de l'animal qui nous apaise et de savoir comment les animaux nous font du bien. Je voulais commencer par vous poser des petites questions avant de présenter, mes chers intervenants et intervenantes, faire un petit sondage à main levée pour savoir qui ici possède un chat, un chien, des chevaux, des poules, un lapin ou une lapine, qui est passionné d'ornithologie. Les oiseaux, oui, merci Marc de cette précision, d'ornithologie, les oiseaux. OK, juste pour savoir, parce que comme on va parler du rapport à l'animal, on va parler d'animal domestique, mais aussi sauvage. Et pour en parler, j'ai à mes côtés trois belles personnes. Je vais commencer par Eina Kéros, tu es biologiste formée au CNRS, spécialiste de l'automédication animale et co-autrice de l'animal médecin. En fait, Yolaine Delabigne, avec qui tu as travaillé, était annoncée, elle a un souci de santé. C'est pour ça qu'Eina, qui travaille beaucoup avec elle, est ici présente pour parler de ce qu'elle fait, du propos plus général que l'on peut avoir sur cette question de la médecine et des animaux. À ta gauche, Marc Giraud, un confrère, journaliste, naturaliste, écrivain multivécidiviste, avec 45 titres parus, illustrateur, chroniqueur animalier, c'est dimanche matin. Tu as aussi fait pas mal de commentaires pour des documentaires animaliers, notamment Vivant, récemment avec un artiste Bertrand sur France 2. Et parmi tes derniers ouvrages, le tout dernier qui vient de paraître et que vous avez en avant-première ici, c'est Bête de sexe. Pour en parler. Pour en parler, quand tu veux. Et celui qui sera très à propos avec nos échanges ce matin, c'est Le bonheur est dans la nature, que tu as publié, je crois, en 2019, et qui résonne beaucoup, qui est très d'actualité. Et enfin, Valentin Pringoué, également confrère. On s'est rencontrés du temps où, journaliste, tu tenais le média Terra Incognita, qui avait cette ambition de travailler avec ses lecteurs, ses lectrices. Et aujourd'hui, je te retrouve, post-confinement, tu m'as dit maintenant, je veux me concentrer sur l'écriture de fiction, mais aussi de non-fiction. Et pendant le confinement, fruit d'un travail que tu avais lié aux médias que tu tenais, tu as rencontré Jane Goodall. Tu nous expliqueras un peu plus en détail ce que tu as fait. Et là, pareil, c'est en avant-première Refaire le Monde, un cahier militant paru chez Actes Sud, avec Jane Goodall, mais aussi tout un tas de personnes. Tu nous expliqueras un petit peu la dream team. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Je vais compléter avec celui-là, Sophie Novelle. Oui, juste pour me présenter. Il ne va pas oser en parler. C'est une enquête sur le sauvage avec plein d'intervenants, et c'est passionnant. Merci, Marc. Oui, alors moi, je me présente à Anne-Sophie Novelle. En effet, je suis journaliste, autrice, et avec les sujets qui nous intéressent, pendant un an et demi pour les éditions La Salamandre et les Colimeries, j'ai tenté une enquête journalistique, mais aussi une quête personnelle, où j'ai allié un peu mes lectures, pas mal d'expériences. J'ai surtout côtoyé des scientifiques, comme Aina, des naturalistes, des photographes, des chasseurs. Voilà, j'ai fait pas mal de choses avec mon petit corps aussi pour expérimenter pas mal de choses. et l'idée, c'était d'essayer de comprendre les raisons de notre amnésie environnementale et les manières d'y remédier. Surtout, c'est important. Voilà, donc du coup, à vous trois, je pose une première question, répond qui veut en premier, mais quel animal a compté ou compte le plus dans votre vie et pourquoi ? Vous pouvez me donner son petit nom, s'il y en a un, ou s'il y en a un. Moi, il n'y en a pas. Il y en a trop, plutôt. Moi, j'ai eu une petite Cléo, un petit lapin aussi, et elle a compté pour moi parce que je la trouvais particulièrement maligne, coquine. Elle avait appris à s'échapper de tout environnement dans lequel on la mettait. La nuit, elle grattait la corde dans laquelle on l'avait enfermée sa cage. Elle était extrêmement maligne et je l'observais beaucoup dans la filouterie. D'accord, la filouterie. de Cléo. Un terme extrêmement scientifique. Philoutrum en latin, il me semble. Valentin ? Et moi, ce sera Lola, un coquer anglais qui partage ma vie depuis 12 ans et qui, du coup, ravit nos enfants et qui est un chien qui nous apporte beaucoup. Merci pour ce premier partage. Je suis sûre que vous avez, vous aussi, des histoires comme ça. On pourrait y revenir. T'en as trop, toi. J'étais un peu sec, mais il y en a beaucoup. Mais oui. Mais justement, c'est ma parfaite transition. D'accord. Parce qu'en tant que naturaliste, dans ton parcours, tu le dis, dans ton ouvrage Le bonheur est dans la nature, tu as un lien viscéral avec le vivant. C'est quelque chose qui, depuis le plus jeune âge, est là, t'attire. Tu dis que la nature t'a tellement donné et offert que tu n'as pas le choix que de rendre autant que ce qu'elle te donne. Du coup, tu as plein d'histoires. Tu n'as pas une histoire, plein de rencontres, plein d'anecdotes qui témoignent de ce que l'animal apporte à l'homme. Alors, du coup, comment est-ce qu'ils nous font du bien ? Comment est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui ? Alors, d'abord, en dehors de mon métier, je suis aussi bénévole, porte-parole de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de se lamenter, c'est vraiment l'heure d'agir. Donc, ça fait 40 ans que j'agis. Je n'ai pas pris le train en marche. Mais c'est vraiment, vraiment important de donner un peu d'argent, un peu de temps. Moi, c'est beaucoup de temps. Mais c'est vraiment important aujourd'hui. On ne peut pas juste dire tout va mal et passer à autre chose. Ça, c'est vraiment important. Tu as raison de l'ajouter et on y reviendra après. Donc, pour les contacter avec la nature, moi, je suis un passionné de nature depuis toujours, depuis tout petit, comme sûrement la plupart d'entre vous. Et ce bonheur d'être dans la nature, au début, je l'attribuais au bonheur d'identifier un champ d'oiseaux, ce genre de choses. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. La nature, on a des liens viscéraux avec la nature. On vient de la nature. On respire de la nature. On boit de la nature. On mange de la nature. On est nous-mêmes des organismes vivants comme les autres. On a tendance à l'oublier et on a perdu ce contact. On est dans un monde de plus en plus artificiel. C'est des banalités de le dire. Et le grand problème, c'est que les enfants, aujourd'hui, sont de plus en plus branchés sur des écrans et déconnectés de la réalité. Il faut vraiment les foutre dehors. Je dis ça sans ménagement, mais il faut vraiment foutre les enfants dehors parce que c'est un éveil des sens. Passer une nuit blanche, avoir les étoiles, avoir une conscience de sa place dans le cosmos, c'est vraiment très, très, très important. Regardez, alors moi, je suis plutôt naturaliste, observer les animaux sauvages pour les enfants, c'est une école de patience. Et c'est vraiment des choses dont ils ont vraiment, vraiment besoin aujourd'hui. Ils ont besoin d'expérimenter la nature, les trois dimensions, de traîner les pieds dans les ruisseaux, de monter dans les arbres, etc., de prendre des risques même d'appréhender leur corps avec l'environnement. Ça, ils ne savent plus le faire. Et ils perdent même physiquement et intellectuellement. On sait qu'à chaque génération, ça baisse un peu. Donc, c'est vraiment... L'école de base, c'est la nature. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de programmes scolaires. Ça dépend juste de profs qui ont ces initiatives. Il n'y a pas ces sorties nature qui sont nécessaires. Des fois, je fais des sorties nature avec des enfants. Il y en a qui se piquent dans les orties. Ils ne savent plus rien. Et il y en a d'autres qui passent pour des cancres et les instits me disent « Mais celui-là ou celle-là, je pensais vraiment qu'il n'était pas fait pour les études, mais il se révèle brillant, intéressé, etc. » Donc, il y a vraiment des gens, j'étais un peu comme ça, qui sont vraiment faits pour être dehors. Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, il y a le contact avec les animaux domestiques. Les animaux, comment est-ce qu'ils nous font du bien, en tout cas, ces animaux domestiques ? Les animaux domestiques, c'est notre part de sauvage, justement. Dans les villes, où il n'y a plus que du minéral et des néons, c'est la dernière part de spontané, de libre. Les animaux, ils sont sans filtre, ils sont branchés sur leurs besoins. Ils sont un peu comme les enfants, instinctifs. Et ils nous ramènent vers nous-mêmes. Ils nous ramènent vers notre propre nature. Et ça, c'est très important. Et pour les enfants, j'y reviens toujours ici, parce que c'est eux qui vont nous succéder. C'est très important parce qu'ils n'ont pas de tabou. Ils montrent tout ce qu'on cache, que ce soit la maladie, la mort, la défecation, la sexualité, toutes ces choses-là qui sont un peu taboues, dont on ne parle pas. Les animaux, ils l'expriment librement. Et voir son petit chat ou son petit chien mourir, c'est dur, mais ça apprend beaucoup de choses sur notre vie organique. Et c'est vraiment très, très important. Et en plus, l'animal et l'enfant sont terriblement complices parce qu'il y a un langage non gestuel. Je vais arrêter là parce que... Et c'est vraiment... L'animal, c'est un pédagogue à quatre pattes. C'est vraiment nécessaire dans une famille. Non, je ne veux pas que tu t'arrêtes là. Pas tout de suite. Non, c'est un mono. Non, ce que je veux dire, c'est que tu dis des choses aussi, que c'est un lien social sans frontières. J'aime bien cette formule, en fait. Oui, il y a des gens qui sont seuls dans la vie, mais ils promènent leurs chiens. Des SDF qui sont transparents et les gens viennent pour parler de leurs chiens. Ou quand on trimballe son chat dans le train et qu'il miaule, ça amène des conversations. Et pour des gens timides, c'est aussi un lien social. Tu l'as dit, ils nous obligent à entrer dans leur monde, à oublier le nôtre, une part de sauvage que l'on a à travers du domestique, enfin de l'animal domestiqué. C'est très important parce qu'ils vivent à un autre rythme. Et les animaux sauvages, déjà, ça oblige à décompresser parce que si on fait du bruit, etc., un animal domestique, c'est pareil. Et moi, j'ai vu des fois des enfants très nerveux qui approchaient des chevaux qui sont des animaux très trouillards et ils n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient trop nerveux. Et le fait d'être motivé par le fait de caresser le cheval, il s'apaisait. Et là, c'est une école. Un cheval, ça ne trompe pas. C'est 500 kilos de trouille, donc on ne triche pas avec ça. 500 kilos de trouille. Donc ça, c'est l'effet positif des animaux sur le développement, on va dire, socio-émotionnel des enfants. Il y a plein de choses à faire, mais on peut lister aussi d'autres bienfaits. Voilà, on s'est prouvé de plus en plus sur la santé mentale, sur la réduction du stress de manière générale, pas que chez les enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? L'animal, il est lui-même, encore une fois, il est sans filtre, donc il ne nous juge pas. Il ne juge pas nos fringues, notre compte en banque, notre physique, nos opinions politiques. Enfin, il nous aime pour ce qu'on est. Les animaux nous aiment spontanément pour ce qu'on est. Et c'est de l'amour pur. C'est un échange d'ocytocine qui a été prouvé scientifiquement d'ailleurs entre un humain et son chien. Les deux sécrètes de l'ocytocine. C'est l'hormone de la tendresse. Donc déjà, rien que la présence d'un animal apaise, on va peut-être en parler avec la zoothérapie et tout ça. Et la caresse, c'est très important parce qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de contact sensoriel non plus. À part notre médecin ou notre coiffeur et nos partenaires intimes, personne ne nous touche. Alors que la caresse, c'est quelque chose de primordial parce que c'est du contact. Non seulement ça apaise le rythme cardiaque, etc. Ça procède de la construction du langage. Mine de rien, c'est C. Rönlich qui dit ça. Et ça permet d'exister. Quand vous touchez un animal, il existe parce que le contact, c'est le contact physique. Quand on dit pince-moi, je rêve, c'est vraiment le contact physique, le toucher qui nous permet d'être accroché à la réalité. Donc la caresse, c'est aussi quelque chose de très important. Il a l'altératé du corps et de l'autre qui n'est pas nous, qui n'est pas humain. Oui, et il y a un point commun. Le contact, ça crée un point commun. Et dans ma liste de bienfaits, parce que je voulais qu'on fasse un petit panorama avant de l'année. On va faire l'heure. Mais pas du tout. Non, non, c'était sur le côté justement thérapeutique que l'on observe. Donc toi, tu passes beaucoup de temps avec les chevaux. Tu es passionnée par cet animal et c'est vrai qu'on a pu voir, vous avez peut-être déjà vu ces reportages sur les animaux qu'on fait venir dans des EHPAD, je crois, des chevaux. Les sabots du cœur, ça c'est étonnant. C'est un cheval qui s'appelle Peyo, qui est un étalon, qui était immontable, qui était un cheval difficile. Et un jour, il s'est approché d'une dame d'un certain âge et il a enlevé sa perruque parce qu'elle avait un cancer. Elle était en chimio et il s'est révélé être une espèce de médecin spontané. C'est-à-dire que maintenant, il rentre dans les EHPAD, il prend l'ascenseur, un cheval très nerveux d'habitude et il choisit ses patients. Et c'est en général ceux qui sont malades, ceux qui ont le plus besoin d'eux, de lui. Et il ne fait plus ses crotins alors qu'un cheval, c'est un cheval assez exceptionnel. Il y en a d'autres depuis. Puis il y a plein d'animaux. Il y a des lamas aussi dans les EHPAD. Enfin, il y a plein de choses. Et ce cheval, Peyo, regardez sur Internet, ça s'appelle les sabots du cœur. Il est vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Alors, vous pourrez peut-être prendre la parole tout à l'heure pour nous dire ce que vous, les animaux, ont pu vous offrir si c'était une caresse, un chant, peut-être un savoir-faire aussi. On y viendra avec Aïna. Juste pour terminer, est-ce qu'on les connaît bien, ceux qui nous font du bien, en fait, ces animaux-là ? Est-ce qu'on est aussi d'ailleurs obligé de les posséder, de les domestiquer ? Ah non. Non, j'aime pas le mot propriétaire ou maître. Maître, oui. C'est nos compagnons, c'est nos voisins de planète, c'est autre chose. C'est des membres de la famille. Quand un chat ou un chien meurt, tout le monde pleure. C'est pas... Voilà. Ma question, tu veux la lire ? Est-ce qu'on les connaît bien, finalement, ceux qui nous font du bien ? Non, on les connaît pas bien. Alors, pour en revenir, par exemple, au cheval, l'équitation, c'est juste lui foutre un truc de fer dans la bouche et de monter dessus, ce qui n'est pas son projet. Et on devrait apprendre d'abord ce que c'est qu'un cheval. Moi, je connais des gamines qui sautent des haies, jamais je ferais ça, mais une fois qu'elles sont à terre, elles ont peur de leur animal. Donc, elles savent même pas qui elles ont à faire. C'est juste une bicyclette biologique et encore beaucoup à apprendre. Il y a des délinquants ou des déficients mentaux ou physiques qui viennent là où j'ai mes chevaux et ces animaux ne sont pas les mêmes. Si un trisomique monte sur un cheval qui est rétif, par exemple, avec moi ou avec d'autres, le cheval va être différent. Et j'ai observé à quel point le cheval, alors tous les animaux, ça marche, mais le cheval est vraiment très, très spontanément le reflet de ce que vous êtes. C'est un animal de troupe, c'est une proie. Donc, quand quelqu'un est nerveux, si quelqu'un a peur, tous les chevaux ont peur, même sans savoir pourquoi. Donc, ils sont branchés sur vous. Un peu comme les bandeux harangs ou les étourneaux, vous voyez la murmuration, ils sont spontanément ce que vous êtes aussi. Si vous êtes nerveux, il est nerveux. Si vous êtes calme, il est nerveux. Il est vraiment le reflet de ce que vous êtes. Et j'ai vu une fois, je donnais des carottes à un cheval dans un parc périurbain. Et il y a 3 ou 4 petits caïds qui arrivent comme ça. Et il y en a un qui a été intéressé. Il a donné à manger au cheval. Et il était en train de se transformer. Et le petit chef a dit non, toi, on s'en va. Et il s'est aperçu qu'il se passait quelque chose. Il perdait la maîtrise. Et les moniteurs dans le centre équestre où je suis me disent que les délinquants, quand ils commencent à mordre à l'équitation, ils sont sauvés. Donc, le cheval ou n'importe quel animal, on en met dans les prisons aussi. Des lapins dans les prisons, des chats, etc. Ça transforme. Merci, Marc, pour ce premier échange. Je vais maintenant passer la parole à Aina. Parce que je voulais savoir, on va revenir sur ce que la science dit de ses bienfaits, de la manière dont on étudie ça, dont on montre que ce n'est pas juste une impression ou un ressenti. Et donc, toi, tu es une passion pour les plantes et les primates depuis toute petite. tu es devenue une des rares spécialistes en France de la zoopharmacognosie. C'est un mot contre triplo-scrabble. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous expliquer en quoi ça consiste l'étude des connaissances médicinales des animaux ? C'est un champ de recherche aussi assez récent. Oui, tout à fait. La recherche en zoopharmacognosie est récente. C'est en 1977 qu'un primatologue a remarqué que des singes mangeaient des plantes qui étaient rugueuses et qui a découvert que souvent, c'était associé à des vers intestinaux qui s'accrochaient à ces feuilles qui permettaient à l'animal de se débarrasser de ses indésirables. Mais quelque part, cette science-là, elle est documentée. Il y a beaucoup de publications scientifiques depuis une cinquantaine d'années. Mais fondamentalement, quand on regarde des observations plus anciennes, l'humain a toujours eu conscience pour certaines populations en tout cas du fait que l'animal se soignait voire s'en inspirait. C'est très surprenant de voir des pays dans lesquels il y a un usage, par exemple en Ouganda, il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées par les populations humaines et on découvre souvent que l'animal lui-même a le même usage et parfois, ça consiste l'enquête à comprendre qui a commencé parce que, bien sûr, les hommes s'inspirent des animaux mais il y a des cas de figure où on voit aussi l'animal s'inspirer de l'humain plus rare mais qui fait que parfois sur certains usages il y a une hésitation de qui a vraiment commencé. Tu m'expliquais quand on a préparé la table ronde que c'est un champ de recherche où ça n'a pas été forcément facile au départ. Il y a quand même pas mal d'idées reçues ou de blocages ou peu de considérations par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ? J'ai le sentiment qu'il y avait effectivement une forme de... On passait un peu pour des naïfs en plus mes prédécesseurs pour le coup. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de publications, un faisceau de preuves qui est suffisant peut-être pour très vite l'argumenter. Mais pour les premiers, il y avait une forme un peu de poésie perçue genre « Ah, l'animal se soigne ! » Très bien, un peu une pensée hippie. Alors qu'aujourd'hui, le fait que ça a été vraiment fait dans l'art, la méthode scientifique permet d'avoir suffisamment d'éléments et de preuves pour que ce soit irréfutable. La communauté scientifique s'accorde à dire que les animaux se soignent. Point. Là où c'est intéressant encore, c'est que les personnes qui découvrent ce sujet-là, souvent, soit elles ont une forme de scepticisme au début où tu sens qu'elles attendent que tu prouves que ce que tu dis est vrai, soit à l'inverse, elles ont tout de suite un réflexe de se dire « Mais c'est vrai, mon chien ou mon chat mange telle plante, se fait vomir » et va tout de suite se raccrocher à des observations qu'il a déjà faites lui-même. Alors du coup, comment ça se passe quand on est sur le terrain ? Est-ce que tu nous parlais de toi, de ce que tu as fait, la manière dont tu mènes tes observations et comment est-ce qu'on arrive à montrer que finalement, avant nous, on se voit là, ils savaient très bien se soigner, ils n'avaient pas besoin qu'on s'occupe autant de leurs petites affaires ? La grosse difficulté en zoopharmacognosie, c'est de prouver que la plante en question n'est pas consommée pour son goût ou pour son aspect nutritionnel. Ce n'est pas alimentaire du coup. Exactement. Malheureusement, il y a sûrement des plantes alimentaires qui sont également intéressantes pour des propriétés, mais si on veut ne pas avoir de biais, la méthode scientifique impose le bon guide du zoopharmacognosie, c'est de se concentrer sur des plantes utilisées en cas de pathologie. Par exemple, à la saison des pluies pour certains primates, c'est le cas. si un reptile, un lézard s'est blessé, observez quel est son comportement à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un état pathologique donné et une plante idéalement pour laquelle l'animal n'est pas censé avoir d'appétence, d'envie. Très souvent, ça passe par des plantes amères. L'amertume étant un signe de toxicité au sein de l'évolution. Normalement, nous-mêmes, on n'est pas nés pour aimer l'amertume. C'est pareil pour beaucoup d'animaux. Et quand on voit un animal manger une plante qui, a priori, n'est pas intéressante sur le plan nutritionnel, n'est pas particulièrement bonne et qu'en plus, il le fait à un moment donné où il est dans un état pathologique particulier, c'est des très bons signaux pour s'intéresser à ce comportement-là. Et ensuite, il faut pouvoir mesurer à la fois ce qui se passe chez l'animal en termes d'amélioration et comprendre au sein de la plante quels seraient les principes actifs ou les molécules pour lesquelles on arrive à raccrocher des propriétés avérées et qui expliqueraient cette amélioration-là. Dans le livre, vous parlez de Daniel Janssen, qui était le premier à travailler un peu sur cette question, sur le rapport pro-prédateur-parasite-hôte, notamment sur l'acacia et les fourmis. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu ces observations et comment elles ont été fondamentales pour le reste de vos recherches ? En fait, lui, ce qui nous a permis de comprendre, c'est pourquoi finalement l'animal aurait appris et aurait acquis cette compétence à se soigner, dont nous, humains. Ce qu'il explique très bien et ce qu'il a observé assez facilement, c'est qu'il y a une forme de co-évolution entre les animaux et les plantes. Ça veut dire qu'on a évolué en parallèle et il y a eu une forme au début de petits cadeaux et de guerres qui se sont faits par vagues. Les cadeaux, c'est parce que les plantes veulent être pollinisées, disséminées, donc elles offrent des nutriments pour que les animaux soient... Je parle comme si c'était fait exprès, mais évidemment que si vous connaissez un peu les fondamentaux de l'évolution, ce n'est pas une volonté de ces organismes-là, mais c'est effectivement un avantage pour l'animal que de manger ses fruits pleins de sucre, donc il va le faire. En revanche, la plante n'a pas intérêt à être trop mangée, donc elle va aussi synthétiser des composés qui disent, allez, pas trop quand même parce que sinon tu vas tomber malade et moi j'ai besoin quand même de pousser. Si je caricature les choses, c'est comme ça que ça s'est passé et il y a eu des courses à l'armement. Là où ça devient aussi intéressant dans ce qu'il a étudié, c'est qu'il y a aussi des phénomènes de symbiose et de coopération. Et l'acacia et la fourmi, pour revenir à ta question, c'est vraiment un phénomène qui a été observé d'une coopération. L'acacia, c'est une plante qui va avoir dans ses renflements du nectar qui est très utile à la fourmi qu'elle seule peut digérer parce qu'elle a une enzyme particulière qui lui permet de le digérer et à l'inverse, l'acacia lui offre, pareil, il ne fait pas exprès mais sa physiologie actuelle fait qu'il lui offre un endroit pour se défendre des prédateurs plus gros comme un éléphant et une girafe parce que ses épines vont dissuader ces gros mammifères. Donc la coopération fait que les deux se sont hyper spécialisés l'un pour l'autre. Donc la fourmi a la capacité de se nourrir de cette acacia et l'acacia le protège en échange et les girafes et les éléphants vont laisser les deux tranquilles puisque ça pique et que la fourmi aussi peut se défendre. Là où on observe qu'il y a un vrai lien c'est que si on enlève par exemple les éléphants il y a moins d'éléphants et moins de girafes qui menacent cette coopération malheureusement la plante c'est un peu une finalité mais va moins créer ses molécules ses cadeaux pour la fourmi la fourmi va moins la défendre et en cas de retour des grands mammifères ce déséquilibre est rompu et c'est souvent fatal pour les deux espèces donc la conclusion c'est que les deux espèces animales et végétales peuvent coévoluer en se faisant des cadeaux ou des petites crasses mais elles ont besoin l'une de l'autre et elles se protègent souvent d'une troisième menace. C'est fascinant moi je trouve qu'on parle de l'intelligence des animaux l'intelligence des plantes et finalement nous on se soustrait un petit peu de tout ça aussi en tant qu'homme à oublier qu'on fait partie de cette évolution et qu'on n'est pas au-dessus dans l'arbre de vie on appartient de manière horizontale donc il y a beaucoup à l'entendre les récepteurs au goût sont guidés par ça par la manière dont on a coévolué avec les plantes et on a plus ou moins de sensibilité à l'amertume au sucre parce que l'abondance des végétaux qui nous entouraient ont orienté ça donc cette fameuse diplomatie inter-espèce dont parle très bien Baptiste Morisot il serait important qu'on apprenne de tout ça et le livre parle aussi du gorille et de la graine de paradis ou du secret de longévité lié au ghetto au Japon voilà ces apprentissages que vous tirez de cette connaissance médicinale des animaux comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en tirer des leçons oui l'objectif c'est parfois d'en faire une application concrète qui peut faire qu'on soigne et qu'on résout des problématiques très humaines par exemple dans le cas du gorille que tu citais il y a aujourd'hui une molécule qui a été identifiée moi j'ai participé à ce travail de recherche de comprendre dans l'alimentation et aussi dans la pharmacopée du gorille quelles sont les plantes consommées et il y a une graine qui s'appelle la graine de paradis pour lesquelles on a remarqué que la prévalence enfin le fait qu'elle soit absente dans les eaux pouvait créer une explosion des maladies cardiaques chez le gorille en captivité et quand les chercheurs donc c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus mais qu'on cherchait à comprendre quelle était l'origine de cette explosion certainement que l'absence de certaines plantes nuisait à la santé de ces gorilles et cette graine en l'occurrence est anti-inflammatoire et jouée sur une voie qui s'appelle la voie COX2 chez le gorille et il se trouve que la voie COX2 qui est une voie de l'inflammation est extrêmement importante pour l'homme également pour l'humain et donc tout le travail sur ce projet ça a été de comprendre quelles étaient les molécules dans la plante qui jouaient sur l'inflammation et comment ces mêmes molécules pourraient jouer sur notre propre inflammation et la preuve a été mise en évidence qu'effectivement on avait la capacité de se soigner avec cette plante aussi que ce soit à l'échelle des maladies inflammateurs de la peau ou de l'organisme grâce à la consommation de ces molécules de la plante donc ces observations montrent bien qu'il y a aussi des bienfaits qu'on tire de l'expérience animale de son rapport au vivant et en la matière je crois Aina que les travaux de Jane Goodall t'ont beaucoup inspiré parce qu'elle était une des pionnières oui ça a été vraiment un rôle modèle on en parlait ce matin avec Valentin pour le coup ça a été un rôle modèle alors à l'époque à 6 ans je ne me disais pas Jane Goodall est mon rôle modèle parce que je ne savais même pas ce que c'était en revanche plus tard quand j'ai compris l'importance pour les carrières scientifiques notamment chez les femmes d'avoir des personnes qui elles-mêmes l'incarnaient et étaient des modèles sur ces sujets j'ai compris avec la rétrospective qu'effectivement des femmes comme elle ou comme Diane Fossé m'avaient autorisé à embrasser ces sujets et à me sentir capable de travailler en biologie et sur des sujets tout aussi passionnés qu'elle merci beaucoup Aina donc du coup c'était une forme de transition pour parler avec toi Valentin avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais que tu nous rappelles peut-être l'intention donc de cet ouvrage Refaire le monde avec Jane Goodall voilà et peut-être aussi nous parler d'un animal Jane n'est pas avec nous qui a compté au-delà de son terrain d'études on en parlait un peu hier soir aussi je crois qu'elle avait un animal un peu pour rebondir justement sur ce que Aina dit sur le fait que Jane d'une certaine manière l'a inspirée Jane parle souvent de la personne qui lui a beaucoup appris justement sur les animaux qui lui a justement fait comprendre que les animaux avaient des émotions souffraient et elle en parle souvent comme une grande présence importante dans son parcours c'est Rusty son chien d'enfance qui du coup lui a appris toutes ces choses et on peut croire que c'est anecdotique de dire voilà mon chien m'a appris que les animaux avaient des émotions sauf qu'à l'époque où elle a commencé ses travaux les scientifiques étaient persuadés que les animaux ne souffraient pas n'avaient pas d'émotions et en fait l'apport de Jane est assez majeur et la première chose pour rappeler un peu puisque malgré tout Jane Goodall n'est pas connue de tous son premier apport quand même c'était dans les années 60 où elle a observé les chimpanzés et elle a vu que les chimpanzés savaient créer et utiliser des outils ce qui était totalement nié par la communauté scientifique de l'époque qui était persuadée qu'à l'époque la définition d'un homme c'est quelqu'un qui sait créer et utiliser des outils et tout d'un moment elle arrive elle dit j'ai observé des chimpanzés qui font la même chose donc forcément années 60 qu'est-ce qu'on fait quand Jane revient avec ce savoir on lui dit t'es une femme seule dans la jungle on ne te croit pas donc on envoie un homme qui fait des photos des vidéos et effectivement il se force est de constater qu'elle avait raison et c'est comme ça que la première première contribution de Jane c'était via cette observation et c'est c'est très drôle parce que du coup à l'époque donc elle est connue j'avais trouvé une phrase qui présentait Jane comme la femme qui avait changé la définition du genre humain que je trouve très c'est une belle ligne à avoir sur son CV je crois et en fait ce qui est drôle c'est qu'à l'époque son mentor Louis Slicky avait dit à partir du moment où elle avait eu cette connaissance soit il fallait changer la définition de l'outil changer la définition du genre humain ou accepter les chimpanzés comme étant des hommes et forcément on n'allait certainement pas dire ok d'accord depuis toujours on dit que pour être un homme il faut savoir utiliser des outils donc les chimpanzés sont des hommes on a changé la définition du genre humain même si je pense que ça aurait tout changé si on avait fait le choix inverse surtout quand on sait que les chimpanzés ont 99,4% d'ADN en commun avec nous c'est une proximité quand même assez mais non on a fait le choix donc ça nous met face à un devoir d'humilité aussi c'était assez important cette notion d'humilité je crois exactement moi c'est vraiment le fait de se rendre compte de ça si jamais on était parti sur le côté ok les chimpanzés font partie de l'humanité comme on l'imagine ça nous aurait encore ça nous aurait rappelé oui effectivement qu'on est des animaux comme les autres au final ça nous aurait reconnecté à notre animalité et je trouve qu'aujourd'hui c'est une grande problématique c'est qu'on se comporte un peu comme des extraterrestres on a l'impression d'être complètement déconnecté de la Terre moi j'écris la science-fiction par ailleurs donc du coup quand on a le nombre de films livres qui se passent où des extraterrestres arrivent sur Terre prennent toutes les ressources et s'en vont chercher une autre planète c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a l'impression qu'a fait l'homme pendant toute son histoire et d'ailleurs dans le cadre de ce livre Jane on a parlé de comment se reconnecter au reste du vivant et je lui ai demandé à la fin de me présenter à sa Dream Team les gens qu'elle voudrait mettre autour d'une table pour refaire le monde sur le sujet donc elle m'a présenté 10 personnes et j'ai passé 25 heures à faire des interviews entre Jane et sa Dream Team et parmi eux il y a Mac Hall qui est un descendant de la tribu Cherokee et qui m'expliquait que si jamais des extraterrestres venaient un jour sur Terre ce serait seulement la deuxième invasion extraterrestre pour eux parce qu'ils ont vécu l'arrivée des colons comme étant des extraterrestres qui arrivent qui pillent les ressources et qui s'en vont pour explorer d'autres je crois que Marc voulait rebondir sur ce que tu étais entendu sur la communauté entre les autres primatres et nous-mêmes puisqu'on en est en fait quand Jane Goodall a parlé des outils en 64 elle a fait une révolution mais Darwin il le savait et ça a été complètement occulté alors qu'il avait beaucoup de correspondants partout dont en Afrique qui disaient les singes et lui ça ne l'étonnait pas du tout il allait aux eaux de Londres chatouiller les singes pour les faire rire alors que le rire en principe c'est le propre de l'homme donc il était très en avance là-dessus et je voulais aussi rebondir pour parler un peu féminisme on a un peu intérêt Valentin au début les primatologues étaient des hommes qui ont bien mis en valeur le mal dominant etc et après il y a eu des femmes notamment les trois anges de Licky justement et elles ont découvert autre chose et aujourd'hui il y a France de Waal que vous connaissez sûrement un primatologue qui parle d'immorphisme sexuel ça je reviens sur mon dernier livre mais on reste dans le sujet les mâles sont plus forts musculairement que les femelles si les impensuées ou autres mais c'est pas du tout pour dominer les femelles c'est juste c'est pour se battre entre eux pour les femelles et les femelles elles chez les Saint-Pangé quand il y a un mâle qui abuse elles font des coalisons contre lui et ça peut être très saignant elles peuvent le castrer elles y vont quoi donc en fait c'est pas tout à fait vrai le mâle dominant il faut réfléchir un petit peu il ne racontait qu'une partie de l'histoire et pour la proximité entre les primates et nous je vais revenir à mon autre livre mais je trouve ça passionnant bon il y a une théorie qui dit que quand des femmes vivent ensemble elles synchronisent leur cycle ça a été plus ou moins prouvé dans des dans des dans des menaces enfin chez les nonnes chez les sportives etc il y en a c'est contesté aussi mais il y a une primatologue il y en a eu plusieurs qui ont notamment c'est cité par Vincent Dépré une primatologue qui est allée en Afrique elle n'a pas eu de règle pendant 6 mois c'était le choc et après elle s'est synchronisée sur les guenons elle avait des cycles de 32 jours c'est dire à quel point nos phéromones et nos échanges dont on ne sait pas tout encore mais à quel point on est en proximité et c'est pour ça pourquoi les animaux nous font du bien c'est aussi parce qu'on est de la même famille il y a une part d'invisible de subtil et de choses qu'on n'arrive pas encore à totalement capter il me semble pour continuer avec toi Valentin voilà il y a l'ensemble des échanges que tu as eu autour de Jane Goodall et de tous ces intervenants et intervenantes que tu as interrogés t'ont aussi un peu chamboulé ou bousculé dans la représentation que toi-même tu avais sur ces questions et tu parles notamment de ta rencontre ou de ton échange plutôt avec Craig Foster que vous connaissez peut-être si vous avez regardé La sagesse de la pieuvre sur Netflix donc c'est ce réalisateur australien qui après non australien non sud-africain pardon qui fait un burn-out et pour aller mieux il décide d'aller nager tous les jours voilà juste avec son tuba et ses palmes et un jour il fait la rencontre d'une pieuvre et il est fasciné par cet animal et il va décider d'aller la voir tous les jours et donc le film raconte cette rencontre cette cohabitation d'une certaine manière et la manière dont lui va s'intéresser à vouloir tout savoir sur cette pieuvre mais aussi la limite jusqu'à laquelle il peut aller entre je la laisse vivre sa vie je dois intervenir à un moment ou pas parce qu'elle est blessée et c'est cette façon dont lui ça lui fait du bien parce que ça lui permet d'aller mieux voilà mais tu as eu la chance d'échanger avec lui donc qu'est-ce que tu as retiré toi de cet échange qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans ? oui bien sûr il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué parce qu'effectivement Craig Foster c'est une des très belles rencontres après celle de Jane en vrai si je parlais de chacune ce serait c'est une des choses que des très belles rencontres mais Craig Foster effectivement pour les gens qui n'auraient pas vu la sagesse de la pieuvre c'est vraiment pour moi ça a été un deuxième moment Jane Goodall en fait parce que c'est vrai que quand on a Jane qui nous montre la proximité avec le singe quelque part en fait on s'en doutait et elle le prouve encore et c'est quelque chose d'important en tout cas dans le parcours scientifique et ensuite par contre quand j'ai regardé le documentaire la sagesse de la pieuvre sachant que j'allais interviewer Craig quelques jours plus tard j'ai pris une claque parce que du coup cette proximité que j'avais vue avec le singe qui semblait évidente soudainement je l'ai vue avec un animal tellement lointain de nous qui le poulpe qui est pourtant dans ce documentaire lui il est parti tous les jours pendant un an retrouver cette pieuvre et d'ailleurs il l'appelait en anglais le titre du documentaire c'est My Octopus Teacher pour dire il l'a considéré comme son professeur parce que du coup elle lui apprenait il n'avait pas l'impression d'être justement au-dessus d'elle mais qu'il était là pour apprendre de ses apprentissages apprendre de ses apprentissages c'était pas parfait c'est clair mais en fait pour moi c'est du coup le deuxième moment de Jane Goodall où j'ai vu ce moment où il y avait une proximité avec cet animal et lui il y a été il faut savoir que les eaux sud-africaines sont très froides et il y allait sans combinaison parce que du coup il voulait être au plus proche de la nature donc du coup il faut comprendre qu'il y a des gens qui essayent de le suivre ils tiennent pas plus de 10 minutes dans l'eau mais lui il y allait tous les jours tous les jours même au plus froid de l'hiver et il y allait pour retrouver cette pieuvre et en fait au fur et à mesure on le voit vraiment d'abord elle a très peur elle l'évite puis ensuite elle commence à s'approcher elle le touche il y a un moment où même elle se blottit contre lui il y a un moment où on ne peut faire que de l'anthropomorphisme et d'essayer d'imaginer ce qui se passe dans la tête mais en même temps c'est fascinant et pour moi le fait de pouvoir échanger avec lui c'était super intéressant et comme tu l'as dit pour lui le fait de faire ce travail ça l'a guéri de son burn out et ça l'a voilà et même maintenant quand il raconte le contact il m'explique qu'il n'a plus le même contact avec les animaux ça l'a complètement changé sa façon de percevoir le monde animal et même moi j'ai su que c'était la bonne personne quand il m'a fait cette réponse mais je lui ai envoyé un mail pour lui dire voilà Jane vous a recommandé pour faire partie de la Dream Team est-ce qu'on peut échanger et du coup il a fallu trouver une date et du coup je lui propose quand est-ce qu'on peut et il m'a fait cette réponse assez magnifique qui était de dire est-ce qu'on peut pas s'en reparler quand on s'approchera du moment où on pourra faire l'interview parce que moi je ne travaille pas avec un calendrier humain je travaille avec des animaux donc du coup mon calendrier c'est le calendrier des marées c'est le calendrier et là quand il m'a répondu ça je me suis dit ok je pense que j'ai sonné à la bonne adresse c'est beau comme histoire et tu disais il t'a aussi transmis à travers son partage d'expériences une sorte de réapprentissage du langage de la nature oui totalement en fait lui donc c'est un documentariste qui fait des documentaires depuis très longtemps et il avait déjà fait un documentaire avec les sannes du Kalahari qui sont une tribu qui va pister des animaux sauvages pendant de très longues durées pour les chasser pour le coup mais c'est pour nourrir la tribu et il les avait suivis et ça l'avait fasciné à l'époque parce que du coup ils arrivaient à un endroit où il n'y avait absolument rien et les sannes voyaient dessiner et donc ils expliquaient entre eux ce qui s'était passé à cet endroit là ils avaient dû rencontrer un autre animal et lui ne voyait absolument rien et eux avaient une perception et en fait le jour où il a commencé à faire ce travail dans l'eau avec justement la pieuvre il me racontait qu'il a décidé de remettre de réutiliser en fait tous les apprentissages qu'il avait eu de ce moment avec les sannes du Kalahari où il s'est mis à créer des techniques de pistage sous-marine et de trouver des signes trouver des traces du coup il m'a montré certaines choses que telle petite chose qui est sur le sable que nous on ne verrait même pas lui il dit en fait ça c'est parce que peu de temps avant il y avait tel animal et il arrive à le retrouver ensuite il y a un côté où il a réutilisé ces techniques de pistage et en fait quelque part ce fait de juste cette curiosité donc lui forcément quand il le fait ce n'est pas pour attraper les animaux ni les manger mais du coup c'est pour les observer et en fait lui le présente comme apprendre le ABC de la nature un nouveau langage ou comprendre tous ces petits signes tous ces petites choses pour quelque part apprendre comment ils vivent et le fait de faire ce travail là pour lui il le conseille à tout le monde même si tout le monde ne peut pas se baigner mais même dès qu'on a un petit bout de nature d'essayer de comprendre où vont ces fourmis qu'est-ce qu'elles font et essayer juste de ce côté là par petites touches essayer de se reconnecter en apprenant ce langage de la nature petit à petit en exerçant cette curiosité et en comprenant les modes d'habiter qui sont chez eux j'aimerais maintenant qu'on aborde d'autres aspects parce que ça me paraît compliqué de parler du bien-être humain à travers l'animal sans parler du bien-être animal je pense que vous devez être d'accord avec moi mais les animaux domestiques représentent aussi une forme d'industrie pour nous faire du bien à apaiser nos appétits par exemple il y a l'élevage industriel je crois que j'ai plus le chiffre j'ai pas eu le temps de le rechercher ce matin mais du poids du nombre de de poulets c'est des millions c'est des millions ça pèse très lourd voilà on peut parler de la chasse et de la manière dont la chasse fonctionne aujourd'hui je pense que l'espace tu connais bien ça mais moi j'habite dans le bordelais et là depuis une semaine je vois plein de faisans donc ils ont été relâchés mais ils ont d'abord été élevés avant d'être relâchés il y a plein de choses à dire en fait sur ce rapport aussi sur la pêche il y a beaucoup d'enjeux aussi sur les dauphins qui échouent il y a des décisions qui ont été prises mais on est dans une forme de cohabitation très compliquée voilà il y a question des eaux voilà donc le bien-être de celui qui nous fait du bien qui nous nourrit qui nous apaise comment est-ce qu'on peut essayer de cohabiter de manière peut-être plus juste sans être forcément que dans une recherche de quelque chose d'un peu vertical il y a beaucoup de sujets déjà il y a deux il y a deux genres d'animaux il y a nos animaux domestiques qu'on choisit comme des membres de la famille et les animaux qu'on mange enfin ceux qui en mangent et qu'on ne voit pas donc c'est pas du tout le même traitement ces animaux souffrent mais on ne le voit pas c'est l'industrie qui se charge qui se charge de les faire souffrir au nom de la rentabilité et c'est des choses qui nous échappent donc il y a vraiment deux traitements très très différents et sur le bien-être de l'animal domestique déjà c'est vrai qu'on parle du bien qu'il nous offre mais il n'est valable que s'il est réciproque comme toute belle histoire d'amour si ce n'est pas réciproque ça ne marche pas un animal malheureux ne va pas vous rendre heureux et c'est aussi je reviens à l'aspect pédagogique des animaux dans la famille et notamment envers les enfants il y a une étude canadienne qui montre par exemple que dans les familles où on méprise les animaux les enfants deviennent vite racistes parce qu'en fait l'animal c'est l'apprentissage de l'altérité du monde il conduit les animaux à comprendre un univers qui n'est pas le sien à comprendre le langage de son chat ou de son chien et si l'enfant est dans une famille un petit peu bienveillante et attentive il va apprendre à respecter les besoins de l'animal et ça c'est vraiment une leçon pour tout après ça se décline sur les humains mais les enfants sont beaucoup plus proches des animaux quand ils sont tout petits que des humains les premiers cris du bébé en dehors de papa maman c'est waoua meu meu etc ils sont très instinctivement conscients de notre parentalité avec les autres animaux et donc après ça leur échappe parce qu'on n'est pas du tout dans une culture où on n'est pas très animiste ici donc il y a encore du progrès à faire mais l'animal est très important aussi pour ça pour l'apprentissage de l'altérité et la réciprocité c'est vraiment important voilà faire le bien de l'animal qui est déjà en face de nous après les animaux qu'on ne voit pas c'est plus compliqué parce qu'on justement ne les voit pas donc L214 avait un boulot formidable en montrant ce qui se passait de l'autre côté de la barrière et ils ont beaucoup 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 de problèmes avec l'administration justement parce qu'aujourd'hui on criminalise les activistes ils sont sans arrêt en procès Sébastien et Brigitte sans arrêt sans arrêt sans arrêt parce que l'industrie ne veut pas entendre parler qu'on mette le nez dans leurs affaires donc c'est très difficile Dans la conférence tout à l'heure il y avait plein de monde il y avait aussi Gaspard Koenig qui vient de sortir un livre sur le ver de terre c'est aussi cet animal que l'on ne voit pas et qui en fait participe à notre bien-être il ne faut pas l'oublier quel regard tu portes là-dessus toi Haina sur tout ce qu'on produit et la place que ça prend par rapport à la biomasse qui est là normalement naturellement Si tu veux bien dans ta question j'ai noté des choses que je trouvais intéressantes sur notamment la question de la captivité des animaux c'est peut-être là-dessus que j'ai peut-être un regard différent pour le coup on sait qu'aujourd'hui les zoos ne sont pas uniquement des lieux qui sont des lieux de captivité c'est des lieux aussi où on va pouvoir puisque ces animaux sont là alors aujourd'hui on n'a plus le droit de capturer dans leur environnement naturel des animaux et c'est bien normal mais quelque part le rôle d'un zoo aujourd'hui c'est aussi de conserver des espèces in situ c'est-à-dire de faire en sorte que ces espèces qui disparaissent dans leur environnement naturel leur patrimoine génétique soient conservés moi je ne suis ni pro ni anti-iso c'est juste un fait c'est qu'aujourd'hui ces lieux-là servent à ça et j'ai assisté assez jeune à ça à une réintroduction ça aurait pu être un autre animal qui a compté pour moi c'était en fait une femelle lamante qui s'appelait lua et en fait moi j'ai la chance d'avoir grandi entre deux biodiversités la biodiversité française et brésilienne et côté Brésil on m'a un peu responsabilisé à ce niveau-là parce que sur une plage un matin on m'avait présenté cette femelle lamantin la personne qui faisait partie de l'association qui les réintroduisait avait une technique pour l'appeler donc moi j'ai ce souvenir gamine de voir une immense pierre s'approcher de moi je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble un lamantin mais c'est comme une grosse dans mon imaginaire d'enfant c'est une grosse pierre avec des trous à la place des narines et ce qu'on m'avait dit on m'avait expliqué pourquoi est-ce qu'elle a été réintroduite ici elle est toujours vivante d'ailleurs elle a fait des petits donc il y a des années où je la voyais moins parce qu'elle était avec ses petits et tout ça pour vous dire qu'en fait la responsabilité qu'on m'a donnée à cet âge-là c'est de ne pas l'appeler quand il y avait du monde sur la plage parce que le but ce n'était pas forcément que ce soit trop connu qu'il y ait du tourisme autour de cette réintroduction aujourd'hui c'est beaucoup plus cadré et on sait faire venir des personnes ce qu'on appelle un peu de l'écotourisme un peu de luxe où on sait faire en sorte que ce ne soit pas des cars entiers qui viennent la visiter mais ce que je veux dire par là c'est que maintenant qu'on est dans cette situation où on a des animaux qui subissent un stress énorme dans leur environnement naturel évidemment que ma première envie c'est qu'on rétablisse une forme de confort pour eux sur place mais malheureusement pour des espèces où on est déjà allé trop loin et il va falloir penser à comment si on peut le faire parce qu'on ne peut pas toujours le faire on les réintroduit là-dessus je pense que le rôle aussi de l'éducation et de nous responsabiliser comme on l'a fait pour moi enfant il est énorme c'est-à-dire qu'en fait même en cas de réintroduction pour les espèces où ce sera possible ce sera tous à nous collectivement de ne pas faire comme on fait aux os se ruer pour aller les voir de près les toucher faire un selfie et se dire j'étais là mais savoir qu'on a tous une responsabilité sur le fait de leur laisser une nouvelle chance de s'épanouir dans leur nouvel environnement oui parce que là ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on peut souffrir de la perte d'un animal domestique auquel on est attaché mais on a aussi cette souffrance de constater dans l'actualité la disparition d'une espèce je crois qu'on ne connait pas la totalité de toutes les espèces qui peuplent la Terre on dirait que c'est évalué à 8 millions on doit en connaître on sait qu'on en a déjà décimé au moins 1 million et souvent en fait ce qui ressort moi j'ai pu le voir sur mon enquête sur les dauphins pour la salavande mais c'est un peu l'animal kawaii mignon à l'autre bout du monde alors qu'en fait il y a une extinction des oiseaux des insectes à tout niveau autour de nous en fait au bout du jardin ou dans les parcs citadins là dessus Valentin avec tout le travail que tu as fait autour de Jane Goodall et de tous ses intervenants quel regard du coup tu portes sur ce sujet aussi de voilà le vivant c'est ce qui nous fait du bien et qui est plutôt mignon mais c'est aussi plein d'autres choses avec des espèces aussi comme le moustique ou les tiques qui nous embêtent mais finalement elles nous embêtent aussi de notre faute quand on regarde un peu la logique des interdépendances et de ce qu'on détruit c'est vrai que quand on parle de ces questions des animaux qu'on veut protéger on parle toujours des animaux à l'autre bout du monde beaucoup moins de ceux qui étaient dans notre jardin et qui ne le sont parfois plus et en fait moi je vais encore parler de Jane mais je pense que maintenant je suis un peu un émissaire de la parole de Jane donc du coup en fait je pense qu'elle a une approche qui était super intéressante parce que c'est dans les années 90 je crois oui même je suis sûr elle a lancé un programme qui s'appelle Roots and Shoots et en fait globalement c'est pour engager les jeunes à agir dans leur dans la proximité de chez eux et en fait c'est des groupes de jeunes qui du coup vont aller échanger avec la population locale qui vont ensuite aller essayer de trouver là où la nature est présente là où elle est absente et essayer d'identifier justement ce qu'on peut faire pour l'aider et en fait globalement je pense que si j'en parle c'est aussi parce que quand tu parles de ce côté besoin d'agir je trouve que c'est important plutôt que de se dire comment je peux contribuer à sauver les pandas de se dire comment je peux faire pour contribuer à mon niveau très proche de moi et du coup quelque part une sorte d'activisme qui est souvent pas trop regardé parce qu'on se dit en fait c'est tellement petit que ça fait rien sauf qu'en fait c'est très important parce que c'est justement quand les enfants commencent à faire des petits projets avec des collègues de classe découvrent cette nature qui est juste à côté de chez eux qui mettent en place en fait Jane ce qu'elle dit c'est que le fait de faire une petite action et de voir que ça marche c'est le premier pas parce que du coup quand on fait quelque chose de positif ça nous fait du bien et du coup ça nous invite à en faire une autre action et une autre action et quelque part c'est vraiment le fait de contribuer de cette manière merci Marc tu voulais rebondir sur la proximité c'est un peu mon truc c'est vraiment important de se réapproprier son patrimoine naturel et les enfants toujours et il y a aussi une proximité alors c'est vrai qu'il y a les animaux lointains mais surtout les animaux de proximité en tant que journaliste tu dois savoir quand on fait une couverture avec un panda un cheval un dauphin un mammifère ça marche vous faites une couverture avec une araignée on ne va pas vendre on sait très bien que les animaux loin de nous plus ils sont loin de nous zoologiquement si je peux dire moins ils nous touchent alors qu'effectivement le ver de terre il est important parce que le ver de terre il s'occupe de l'humus l'humus c'est la toute petite petite surface de la terre qui nous sépare de la famine celui-là est très important et on parle des animaux mais il y a aussi les plantes les plantes sont très importantes on dit que toujours que 98-99% de gènes communs avec le chimpanzé mais c'est 50% avec la banane en gros je vais faire bondir les généticiens c'est un schéma mais quand même donc on est aussi très proche des plantes on partage le même ADN à la base on a le même ancêtre commun qui s'appelle Lucas je ne le dirai pas en anglais donc on a aussi une proximité avec les plantes et c'est important quand on fait un documentaire sur les plantes par exemple parce que ça touche moins les gens on fait de l'accélérer comme ça on les voit vivre on voit une fleur qui s'ouvre on voit un arbre qui pousse et là on s'aperçoit que c'est des êtres vivants aussi et c'est important aussi dans l'océan il y a le phytoplankton c'est un truc dont personne n'a rien à battre et en fait ça fait 50% de notre oxygène ça veut dire qu'une de nos respirations sur deux on le doit au phytoplankton donc on ne se rend pas compte à quel point on est lié à des choses qu'on ne sait même pas donc ça c'est très important effectivement les couvertures avec le phytoplankton à Delachaud on a fait un guide dédié à Tomé on n'a pas fait un tabac est-ce que vous avez un message sur lequel vous aimeriez insister avant que je donne la parole à la salle et à vos questions surtout Valentin tu m'avais dit que tu voulais parler par exemple du waiting game qu'est-ce que c'est ? oui moi je pense qu'on parle beaucoup pendant ce festival on a beaucoup parlé de transition écologique transition énergétique et en fait je pense qu'il y a une autre transition qui est la plus importante de toutes c'est la transition des imaginaires et le fait de en fait je pense que c'est la transition qui rend toutes les autres transitions possibles et c'est de faire montrer changer la culture pour qu'on arrive et je pense que sur ce sujet pour le donner un exemple qui semble être le plus facile à comprendre d'un changement culturel qui a eu lieu c'est sur l'avion moi je sais que quand j'étais petit quelqu'un qui prenait l'avion tous les week-ends pour aller à l'autre bout du monde c'était quelqu'un qui avait réussi maintenant quelqu'un qui dit qu'il prend l'avion tous les week-ends on regarde on regarde un petit peu de travers et en fait je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles moi c'est c'est une question qui m'occupe beaucoup et en fait il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec ma conversation avec Jane quand elle m'a parlé de the waiting game le jeu de l'attente j'ai pas trouvé en termes de traduction j'ai pas trouvé mieux et en fait globalement elle me racontait justement comment était son approche pour faire changer les choses et justement nous on est dans la génération de l'immédiateté on a besoin de faire quelque chose et de regarder tout de suite après qu'est-ce qui s'est passé moi avec une de mes filles elle a mis des petites graines et il faut que le lendemain elle regarde et il faut que s'il y ait quelque chose qui soit là et en fait le problème c'est que les changements dont on a besoin c'est pas des petites graines qui poussent le lendemain et en fait elle m'expliquait qu'elle avait pas du tout ce côté justement elle avait rencontré Greta Thunberg et elle disait elle était pas d'accord avec l'approche de Greta dans le sens où le côté confrontationnel même si on en a besoin pour elle c'est pas ce qui est efficace elle a jamais été dans ça elle me racontait qu'elle avait été dans un laboratoire où il faisait des expériences sur des chimpanzés ce qui était une expérience totalement qui lui a brisé le coeur après les avoir vus dans la nature sauf qu'elle aurait pu les pointer du doigt et leur crier dessus mais en fait elle a essayé de les comprendre elle les a fait parler sur ce qu'eux faisaient leur travail et ensuite elle leur a parlé de comment elle avait vécu avec les chimpanzés ce qu'elle avait voilà son expérience sur le terrain et elle a senti en fait que chez les chercheurs avec qui elle discutait il y avait quelque chose qui se passait et effectivement des années plus tard ce laboratoire s'est fermé et globalement c'est lié aussi à l'activisme de Jane et en fait quand elle me parlait de ce jeu de l'attente c'était vraiment ce côté on fait des actions sans regarder ce qui ça fait quelque chose parce que du coup globalement si on attend un retour on n'en verra jamais un et elle je parlais du programme Roots & Shoots c'est des centaines de milliers maintenant d'enfants qui sont passés par ces programmes partout dans le monde et en fait maintenant récemment elle est revenue en Tanzanie où le programme est né à la base et elle a rencontré le ministre de l'environnement de Tanzanie qui fait je faisais partie d'un groupe Roots & Shoots et maintenant j'agis et en fait c'est ça d'ailleurs il y a plusieurs ministres au final qui sont passés par Roots & Shoots et c'est le fait de parler c'est la fameuse citation que j'aime bien qui est de dire que le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans ou aujourd'hui et en fait c'est ce qu'elle fait depuis même plus de 40 ans maintenant elle plante des arbres tous les jours et elle ne se retourne pas à regarder ce que ça donne sauf que derrière maintenant derrière Jane il y a une forêt qui a poussé et ça a pris du temps mais ça fait bouger les choses et je pense que voilà c'est en ça que un message en gros qui dirait que ce qui est doux peut aussi être très puissant d'une certaine manière exactement Rina ou Marc voilà pour changer les mentalités ouais tiens je vais parler un peu de l'espace quand même donc on s'est longtemps battu contre le lobby chasse ça c'était une bataille et on continue parce qu'il y a du boulot mais ce qu'on fait aussi c'est qu'on achète des pans entiers de montagne ou de nature sauvage qu'on laisse en libre évolution c'est à dire c'est à dire qu'on ne touche à rien et mine de rien on a des oppositions de l'administration de certains lobbies agricoles etc et en fait là aussi il faut changer les mentalités il y a eu des manifs anti-espace on a fait des enquêtes sur les gens qui avaient manifesté des agriculteurs des chasseurs qui pensaient qu'on faisait des réserves à loups qu'on leur piquait leurs terres etc et en fait il n'y avait rien de rationnel donc même si ce qu'on a fait aujourd'hui on doit avoir 5000 hectares de libre évolution c'est pas énorme à l'échelle de la France mais on fait aussi évoluer les mentalités parce que la nature sauvage c'est aussi dans la cervelle des humains qu'elle doit prendre sa place Merci Ena est-ce que toi ce serait quoi ton message ? Pour le coup quand on parle de sensibilisation je suis assez d'accord sur le fait que sensibiliser même si on a besoin il y a besoin d'activistes qui soient pour le coup vraiment en force et qui fassent passer les messages de manière assez violente ma conviction c'est qu'il y a aussi une autre forme de prévention ou même de possibilité de renverser les choses c'est par l'émerveillement pour le coup on a tous en tant qu'enfant je pense expérimenté cet amour inconditionnel pour tous les animaux pour le coup moi je vois ma fille elle est fascinée par une coccinelle comme par une araignée comme par un escargot comme par les animaux les plus sexy ou les moins sexy entre guillemets et ça pour moi il y a presque un combat qui est de maintenir cet émerveillement et par exemple un des leviers que je trouve intéressant que je peux pratiquer c'est via le biomimétisme cette façon de s'inspirer de la nature pas pour en faire uniquement des objets le biomimétisme c'est s'inspirer du vivant pour innover donc ça va être observer le martin pêcheur pour avoir des trains qui roulent plus vite s'inspirer le velcro que vous avez sur vos chaussures qui existe et inspirer d'une graine un fruit qui s'appelle la bardane donc en fait on a aujourd'hui la capacité à comprendre que ce vivant là est parfois plus performant que nous sur certains aspects et ce qui me plaît aussi c'est d'imaginer qu'il n'y a pas d'élite dans le vivant c'est à dire que même dans le livre qu'on a écrit avec Yolaine moi je parle beaucoup du gorille on parle beaucoup des primates mais elle a aussi été très vigilante à ce qu'on parle d'espèces qu'on qualifie comme moins intelligentes tu as mentionné le poulpe qui aujourd'hui commence un peu à être populaire mais il y a les oiseaux les insectes qui vraiment par exemple dans le cas de l'automédication ont un comportement le papillon monarque qui sait pondre ses oeufs sur des plantes pour éviter que sa descendance soit infectée par des parasites on a certains oiseaux qui sont capables de choisir des feuilles en particulier pour que leur nid soit protégé également de certains indésirables pour leurs oeufs on a vraiment une intelligence alors je vais oser dire le mot même s'il fait polémique mais moi je vois une forme d'intelligence si on considère que l'intelligence c'est résoudre un problème en tout cas dans le vivant il y a beaucoup de formes d'intelligence à observer et là où je veux en venir c'est que il n'y a pas d'élitisme et quelque part toutes les espèces à leur manière ont réussi à opérer un défi en étant aujourd'hui parmi nous c'est à dire que toutes les espèces qui vous entourent actuellement elles ont eu la même prouesse et ingéniosité que de se retrouver vivante en s'adaptant à leur environnement avec plein de stratégies qui peuvent nous inspirer et moi je crois beaucoup à la sensibilisation par l'émerveillement je suis assez d'accord il y a beaucoup encore à dire mais on va vous laisser la parole que ce soit pour partager une expérience un témoignage ou pour des questions que vous aimeriez poser bien spécifiques donc levez la main n'hésitez pas à vous présenter et voilà au fond je crois ouais tout au fond bonjour et merci pour toutes ces paroles encourageantes je voulais peut-être témoigner d'une petite chose que je crois qu'on peut tous faire si on a la chance comme moi d'avoir un jardin c'est que si on a un jardin la nature commence dans notre jardin la nature sauvage peut renaître dans notre jardin alors je suis entourée par des gens qui je pense considèrent sans se poser de questions qu'ils n'ont droit de vivre que ce qu'ils ont planté semé et que tout ce qui est sauvage c'est bas c'est pas bien et il faut l'éliminer moi je vois pas les choses comme ça je crois qu'il faut soit semer comme vous l'avez dit soit tout simplement laisser les graines se semer d'elles-mêmes mais pour ça il faut passer le moins possible à tondeuse il faut bannir la débroussailleuse il faut peut-être essayer d'apprendre à servir d'une faux même et puis c'est bien ça fait de l'exercice physique c'est même bon pour le dos j'ai essayé je suis grande je ne suis ni jeune ni grande et j'y arrive je ne récolterai pas un champ de blé certes mais pour des broussaillées un peu des petits coins de temps en temps ça marche bien voilà donc je crois qu'on peut tous avoir le plaisir en plus de voir venir des espèces des nouvelles des nouvelles fleurs tiens je ne te connaissais pas toi t'es qui et puis des animaux forcément qui se nourrissent de ces plantes et des graines notamment voilà donc c'est une suggestion on peut tous le faire si on a un jardin voilà si on a la chance d'avoir un jardin merci beaucoup oui puis dire qu'on peut tondre un peu différemment ou ne pas tondre c'est très important monsieur au fond comment ? rien faire voilà oui je suis d'accord des fois il faut juste rien faire c'est un message essentiel ça aussi la libre évolution vas-y Valentin ma femme me dit toujours qu'elle veut qu'on retire les mauvaises herbes et c'est vrai que ce côté mauvaises herbes comme s'il y avait besoin on comprend mais c'est vrai c'est un réflexe qu'on a malheureusement oui alors le micro est au fond allez-y bonjour merci oui j'ai une question juste un témoignage rapido il y a quelques années j'avais vu ils appelaient ça le grand concert des animaux c'était sublime sur 360 en fait c'était un bio-acousticien j'ai plus son nom et son prénom mais qui avait fait depuis les années 70 des prises acoustiques dans des milieux naturels et il avait diffusé même visuellement et retransmettait les sons et sur les trois murs on était à 360 degrés on voyait toutes les gammes de fréquences et on voyait que toutes les espèces dans les environnements naturels les fréquences ne se superposaient pas comme s'il y avait un respect de chaque individualité dans les espèces en tout cas et ma question c'était ce matin on a parlé de notre relation nous les êtres humains avec d'autres animaux ou des animaux avec le végétaux et dans quelle mesure vous pouvez témoigner des relations d'espèces animales différentes entre elles Aïna on a des relations j'ai un exemple qui me vient spontanément qui m'a beaucoup en tout cas marqué c'est les adoptions inter-espèces c'est à dire qu'on a des phénomènes où au sein d'une même espèce il y a comme nous de l'alloparentalité ça veut dire qu'un enfant pour lequel sa mère malheureusement ne peut plus remplir son rôle ou ne le fait pas une autre mère peut venir en secours mais entre espèces on l'observe aussi il y a des animaux qui vont se mettre à adopter sans aucun on ne comprend pas il n'y a pas d'explication on va dire pour leur survie puisque ça ne leur apporte rien de faire vivre un matériel génétique autre que le leur entre cétacés notamment des dauphins qui vont aller adopter d'autres cétacés donc ça donne je ne sais pas si ça répond à la question posée mais ça donne des exemples où aujourd'hui les scientifiques ne font que poser des hypothèses peut-être que c'est une erreur mais parfois ça paraît trop gros quand même les espèces sont très différentes ça c'est pour les jolies histoires je ne sais pas si je dois la raconter mais il y a une histoire un peu moins mignonne le coucou on en parle du coucou bon bah j'en... ouais voilà il y a des belles histoires comme ça qui fera un joli Disney bon là l'histoire que je vais raconter moins parce qu'il y a le coucou qui à l'inverse a compris comment et c'est une stratégie alors pareil il a compris sa stratégie évolutive c'est de squatter le nid des autres c'est à dire que les mamans coucou la plupart du temps n'ont pas envie d'élever leur progéniture c'est pour leur espèce trop coûteux donc on va se retrouver avec des coucous qui squattent le nid des autres donc elles apprennent à déguiser leur oeuf pour qu'il soit adopté par des parents d'une autre espèce ce coucou va naître un tout petit peu l'oeuf va éclore quelques minutes quelques heures avant ses frères adoptifs qui va tout se prendre sur son dos et jeter par-dessus bord pour être sûr d'être le seul il va accaparer toute l'attention de ses parents adoptifs jusqu'à les épuiser il devient énorme par rapport au nid parce que souvent plus tard il ne ressemble pas du tout à ses frères et soeurs adoptifs il est beaucoup plus gros et quelque part c'est une stratégie comme une autre et le coucou s'en sort comme ça il passe beaucoup plus d'énergie à déguiser ses oeufs pour qu'il ressemble beaucoup à l'oeuf de départ mais c'est des histoires un peu moins jolies mais en tout cas ça prouve qu'il y a bien un lien entre espèces aussi et des relations qui sont mutualistes au contraire de compétition il y a plein de degrés de parasitisme les bus ou les étourneaux pondent quelquefois dans l'une des autres il y a des canards qui pondent régulièrement dans l'une des autres et les petits sont adoptés juste une anecdote c'est que le cerveau des femelles enfle pendant la reproduction parce qu'elle doit mémoriser 12 nids en fait une douzaine de nids pendant ce temps là et après le cerveau redégonfle je rentre de la ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité donc merci pour ces échanges passionnants j'aurais voulu vous faire réagir à un propos un peu énigmatique de Baptiste Morisot que vous connaissez bien le vivant n'est pas un slogan mais une carte pour s'orienter comment vous analysez cette réflexion et j'en profite pour vous dire que nous organisons le week-end prochain un colloque avec comme fil directeur effectivement ce propos merci Valentin on parlait d'alphabet je ne sais pas si il est là-dessus je vous laisse c'est du Baptiste c'est profond c'est le genre de type on passe un quart d'heure avec lui on s'enrichit avant lui j'avais connu François Terrasong pareil des gens qui vous marquent à vie il avait beaucoup travaillé sur la peur de la nature il a beaucoup bossé sur la peur de la nature c'était intéressant aussi et Baptiste était un peu dans sa lignée François il disait en gros on a peur de la nature parce que la nature une des définitions c'est ce qui n'est pas de maîtriser on a peur de notre propre nature et même les écolos ils se mettaient en guerre contre les nichoirs contre tout ça parce qu'on fait des petites maisons dans la forme de l'un autre alors que les oiseaux savent très bien faire leur nid eux-mêmes ce qui est sauvage nous fait peur on a toujours envie de maîtriser d'intervenir etc. et justement la libre évolution et tout ça ne pas intervenir c'est un truc difficile on est une espèce très maternante on voit un animal on veut lui donner à manger donc le vivant n'est pas un slogan c'est une carte pour s'orienter c'est une carte pour s'orienter c'est joli moi je me reconnais pas mal dans cette définition dans la mesure où le fait de s'inspirer au quotidien de la nature effectivement moi je prends presque ça va peut-être paraître un peu une phrase de Miss France de dire ça un peu naïve mais moi je prends vraiment le vivant comme modèle je suis convaincue que sur plein de problématiques qu'on rencontre nous en tant qu'humain on est nul par rapport à certaines espèces et c'est pas grave c'est juste la complémentarité qui est intéressante et clairement d'avoir cette humilité de se dire que c'est un guide ça permet de faire de très très belles découvertes et cette humilité généralement elle sert à en sortir grandi donc au même titre que des rencontres humaines vous font grandir je suis convaincue que des rencontres d'espèce avec une espèce animale végétale peuvent vous faire grandir aussi c'est le retour du professeur de Craig Foster le poulpe et c'est vrai que tu parlais de biomimétisme enfin de c'est ça ouais désolé du coup j'ai perdu le poulpe au début je disais l'animal nous conduit vers nous-mêmes c'est un peu la même idée je l'ai retrouvé le fil la carte je suis encore plus perturbé à une citation je voulais répondre par une autre que j'avais notée et qui est dans ton livre le bonheur est dans la nature c'est une citation d'Henri David Thoreau dans Valden ou la vie dans les bois qui dit la nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être elle n'a pas d'autre fin ne lui résistez pas ça veut dire tout enfin je veux dire voilà du microbiote à l'invisible sous nos pieds à ce qui se passe dans les étoiles et tout autour de nous il y a une voilà il y a des repères qui nous échappent ok est-ce qu'il reste des questions dans la salle ? oui allez-y alors les micros je ne sais pas où est le micro voilà il est là juste à côté d'où je vais sans doute vous faire rire mais j'aimerais que vous me donniez des éléments de langage que je n'ai pas pour convaincre les gens qui se moquent toujours de moi quand je dis qu'il ne faut pas écraser une fourmi un escargot une araignée voilà donc je suis souvent sans voix pour leur donner des éléments merci alors il y a des fois des gens il n'y a rien à faire c'est la libre évolution aussi je crois que c'est peut-être pas je ne sais pas si ça va vraiment les convaincre mais moi je sais que parfois on m'explique qu'on protège une espèce en allant protéger d'autres individus de la même espèce ailleurs par exemple pour les grands singes souvent il y a cet argumentaire de oui quand on va mettre cette infrastructure on va perdre des chimpanzés mais rassurez-vous on va sauver les chimpanzés qui sont à 200 km et pour la fourmi ou pour l'escargot dans votre jardin ce qui pourrait être un argument en commun c'est que quelque part chaque animal a une culture ça a été prouvé aussi par des experts et notamment des primatologues quelque part la fourmi qu'elle est en train d'écraser peut-être qu'elle se dit qu'il y en a des millions des milliards et que c'est pas grave mais elle est en train de tuer un individu qui a une culture au sein des fourmilières notamment toutes n'ont pas la même stratégie et n'ont pas la même façon de répondre aux obstacles environnementaux autour donc vous pourriez les sensibiliser au fait que tuer une fourmi c'est aussi tuer une culture et tant pis s'il y en a des milliards quelque part c'est comme si on enlevait un sage de cette planète en fait je pense que c'est aussi un parcours personnel chacun on peut pas je pense que c'est pas quelque chose qui s'apprend c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui s'apprend par soi-même mais pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un et donc malheureusement moi-même je tuais les araignées avant quand elles étaient dans la maison et soudainement je vis à mon parcours personnel il y a un moment où on se dit en fait pourquoi elles ont autant le droit que nous d'être là et elles me dérangent pas vraiment mais en même temps ça c'est un long parcours et je pense qu'on pourra jamais le rationaliser et l'expliquer pour convaincre quelqu'un malheureusement on peut dire qu'on n'a pas le droit de détruire quelque chose qu'on serait incapable de créer mais c'est de la morale pour certaines personnes mais écoutez il restait une question mais je crois que je n'ai plus le temps en fait deux questions juste la question il n'y aura pas de réponse non non c'est qu'en fait vous pouvez rejoindre nos intervenants intervenantes sur les tables dans la salle vous procurez leurs ouvrages qui sont tous plus passionnants les uns que les autres donc profitez-en ils sont là venez les voir et ils pourront vous répondre en direct donc merci à tous les trois merci à vous avec plaisir merci à toi